Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il y a de nouveaux dossiers qui viennent de tomber et en nombre. Aujourd'hui, enfin, dans la semaine, Lionel Messi aurait reçu une nouvelle offre de Hal Hilal qui s'élèverait, mesdames et messieurs, à plus de 1 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros pour Lionel Messi. Vous vous rendez compte ? Oh là là, on est passé de 400 millions à 500 millions à 600 millions à 1,2 milliard. Oh là 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 là, Lionel Messi va toucher littéralement près de 1 million d'euros par jour. Quel dinguerie absolument monumental. Quel dinguerie. Où sommes-nous ? Où sommes-nous sur un terrain de foot ou sur une construction absolument incroyable d'un centre commercial ? Là, on est en train de nous expliquer que Lionel Messi, il vaut plus de 40 hôpitaux, 3 centres commerciaux et 2 stades de foot. Avec 1,2 milliard, on refait toutes les routes de France. Avec 1,2 milliard, il y a combien de personnes qui pourraient manger à leur faim et qui n'y arrivent pas ? Mais on donne tout à Lionel Messi. Quel dinguerie absolument monumental. Mais qu'est-ce qui vous arrive là-bas en Arabie Saoudite ? Hein ? Vous êtes venu demander à Cristiano Ronaldo de venir jouer en lui donnant plus de 300, 400 millions d'euros par an. Maintenant, vous venez proposer ça à Karim Benzema pour 200 millions. Et là, vous venez d'offrir 1,2 milliard d'euros à Lionel Messi ? Mais l'Europe ne peut pas vous suivre. Personne ne peut s'aligner sur vos tarifs. Prenez tous les joueurs. Prenez tous les joueurs qui ont un niveau absolument... Prenez-les tous. Oh là là ! Donc, c'est ça le prix du tarif de celui qui a remporté 7 ballons d'or et une coupe du monde. Et celui qui va remporter son 8e ballon d'or. Oh là là ! Et en plus, Lionel Messi, il n'arrête pas de jouer avec le cœur de tout le monde. Il est actuellement à Barcelone. Tous les Barcelonais sont là. Ouais, il va peut-être signer avec nous. Mais vous n'avez pas d'argent ! Vous n'avez pas le nerf de la guerre, les billets, la monnaie, les pièces. Vous n'en avez plus ! Vous ne pouvez plus payer Lionel Messi ! Regardez les offres qu'il a ! Là, il y a le Paris Saint-Germain qui a la possibilité peut-être un petit peu de s'aligner sur les offres de l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, l'argent du Paris Saint-Germain ne connaît pas de limite. Ça va jusqu'à l'infini ! C'est du n'importe quoi ! Mais bon, là, on a Lionel Messi qui est sur le point, sans doute, de partir du Paris Saint-Germain. Après, ça peut être des rumeurs pour essayer de faire remonter le salaire de Lionel Messi. Il va parler à droite, il va parler à gauche, et là, il va voir le Paris Saint-Germain. Il le regarde comme ça, il leur dit, bon, si vous voulez que je prolonge, regardez ce qu'on me propose ailleurs. Comment ça se passe maintenant pour le contrat ? Donc peut-être que c'est des complots organisés avec des médias. Donc dans tous les cas, Lionel Messi a reçu l'offre la plus importante du football qui n'a jamais été enregistrée. Nous, on n'a jamais vu ça, 1,2 milliard pour un joueur et seulement pour deux ans. Là, il vient de dépasser absolument tout le monde, basketeur, Formule 1, qui tu veux. Déjà que c'était les sportifs les mieux payés, mais là, il va commencer à venir s'asseoir à côté des plus riches de la planète. Ça y est ! Ça y est ! Il va devenir multimilliardaire ! Ça va être du grand n'importe quoi ! En tout cas, on va suivre cette affaire. Peut-être que Lionel Messi va aller aussi finir sa carrière en Arabie Saoudite. On va guetter tout ça avec Minussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada